A votre avis, quelle est la femme française la plus féministe du XVIIIe siècle ? Celle qui a également rédigé la constitution des droits de la femme et de la citoyenne. Et oui, c'est bien Olympe de Gouche de son vrai nom, Marie Gouze. Bravo à toi ! Elle naît à Montauban, en France, en 1748, 40 ans avant la Révolution française. Elle va déménager plus de 18 fois avant de rester sur Paris, où elle va côtoyer Voltaire et Rousseau de très grands écrivains français. La bande dessinée Olympe de Gouche, écrite par Bocquet et illustrée par Cattel, retrace la vie de cette liberté d'engager. Mais pourquoi donc vouloir lire un livre de 500 pages ? Tout d'abord, l'apport culturel. En effet, le contexte historique étant la Révolution, ça nous apprend plein de choses. Par exemple, il y avait différents clans à l'époque, comme les Girondins ou les Jacobins. Elle nous fait également découvrir la société. et ses règles sensibilisées sur les inégalités. Olympe de Gouche, étant très engagée dans la lutte pour les droits de la femme, elle nous en apprend beaucoup sur le sexisme. Comme vous vous en doutez, les femmes avaient peu de droits à cette époque et étaient encore très dépendantes des hommes. Par exemple, à sa naissance, la sage-femme a dit à sa mère « Désolée madame, c'est une fille ». Et oui, cela peut paraître choquant au XXIe siècle, mais à l'époque, il valait mieux avoir un garçon qu'une fille. En second plan, on parle aussi d'inégalité raciale, car oui, l'esclavage n'était pas encore aboli. Le troisième, c'est la facilité de lecture. Effectivement, c'est une bande dessinée accessible à tous. Katel Müller a beaucoup travaillé sur ses dessins afin de représenter au mieux Olympe de Gouche. Quand Olympe de Gouche dit « Si les femmes sont reconnues responsables et punissables par la justice, alors on doit leur donner l'accès à l'urne et à la tribune », elle veut en fait dire que si les femmes ont le droit d'être punies comme les hommes, elles ont aussi le droit de voter comme les hommes. De nos jours, Olympe de Gouche est encore très connue des Français, notamment grâce à sa citation « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit », qui est l'une de ses citations les plus connues. Cette citation nous apporte la preuve formelle que Olympe de Gouche est une femme très engagée.